Le drame s'est produit hier dans la ville de Sanguay, dans le sud Kivu. Un camion-citerne a pris feu, prenant au piège la population rassemblée pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. Au moins 230 personnes sont mordons de très nombreux enfants. Le bilan est encore provisoire. Jean-Luc Éguezier. Au lendemain du drame, les secouristes continuent à rassembler les corps calcinés. Le centre de la ville est dévasté à proximité. Le camion-citerne sur le flanc. L'accident a eu lieu vers 18h. Vendredi, alors que l'engin traversait cette petite ville du sud Kivu, il allait probablement trop vite. D'après les témoins, au lieu de fuir, les habitants se sont rassemblés pour récupérer le carburant qui s'est coulé. L'explosion qui a suivi a fait plus de 230 morts, dont de nombreux enfants et 105 blessés. C'est le dernier bilan. Dans un cinéma, à proximité des spectateurs s'étaient rassemblés pour suivre le match Hollande-Brésil. La salle a été dévastée et il n'y aurait aucun survivant, selon le gouverneur de la province. Pour moi, ce qu'on pouvait s'attendre, il n'y avait pas beaucoup de cris, de larmes, de pleurs. Non, c'était vraiment un grand silence de la part des baguants, des familles qui observaient ces corps calcinés sur le sol. Les autorités administratives ont appelé les gens au calme, leur ont demandé de s'éloigner, ont appelé aussi la population à s'en aller et creuser les fosses communes où allaient être enterrés aujourd'hui même les corps de ces victimes. Durant la journée, certains enterrements ont déjà eu lieu. Ils devraient encore se poursuivre durant la fin de la soirée. Les blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de Bukavu et d'Ouvira, les grandes villes de la province à proximité. La mission de l'ONU, Monusco, indique avoir fourni des ambulances pour l'évacuation et aider aux soins sur place. Selon les habitants, la route étroite qui traverse la ville est dangereuse et les accidents sont fréquents. Les journaux ce matin ne trouvent guère preneur. À quoi bon ? La mauvaise nouvelle, tout le monde la connaît. Le Ghana hier soir a manqué de peu d'entrée dans l'histoire. Nous les Africains, nous sommes tous déçus. Peut-être que la prochaine fois, ça se passera mieux et qu'on gagnera tous les matchs. Chez Blanche la Camerounaise, un restaurant populaire de Johannesburg, on y croyait aussi à la bonne étoile des Ghanéens. Surtout quand ils ont ouvert le score à la fin de la première mi-temps. On s'en fout que ce soit les Ghanéens ou les Camerounais, c'est l'Afrique. Comme le président sud-africain a dit, Africa United. Cette Coupe doit rester ici. Nous ne supportons pas le Ghana, nous supportons l'Afrique. C'est un continent. Là, on va comprendre à ses occidentaux que l'Afrique peut aussi faire quelque chose. Mais l'euphorie a vite cédé la place à l'inquiétude, puis à l'abattement. J'espère que la prochaine Coupe du Monde, l'Afrique pourra faire mieux que celle-ci. À l'issue de la rencontre, personne n'avait plus le cœur à la fête. Avec l'élimination de la dernière équipe africaine, l'ambiance et la ferveur risquent de retomber un peu. Mais pas la fierté des Sud-Africains qui se réjouissent déjà du succès de cette première Coupe du Monde sur leur continent. Les joueurs ghanéens sont remis. Ils ont été, voire aujourd'hui, reçus par Winnie Mandela, la femme de Nelson Mandela. Et ensuite, ils ont rencontré Nelson Mandela qui leur a dit qu'il pouvait rentrer la tête haute à Accra. Et c'est donc l'image de fin. Merci Nicolas Dudouet. Bien sûr, encore en résumé, avec un premier but refusé d'Igouen sur Orjeu. Et puis ensuite, les Allemands vont dérouler Kloze, Müller pour commencer. Puis ensuite, Kloze et puis Friedrich pour le deuxième but. Le troisième but, pardon. Ça, c'est Friedrich qui va marquer. Voilà, le troisième but de Friedrich. Et puis ensuite, le quatrième but, c'est une nouvelle fois Kloze. Doublé de Kloze dans ce match, c'est son quatrième but. Quatrième but également de Müller qui a marqué le premier but de cette rencontre. Angela Merkel est heureuse. 13 buts en 5 matchs pour l'Allemagne qui est la grande favorite. Et Angela peut pousser un ouf de soulagement. Et on l'a vu, Angela Merkel, comme on ne l'avait jamais vue. Enthousiaste, démonstratif. Bref, un vrai moment de bonheur pour la chancelière allemande. On l'écoute tout de suite. C'était impressionnant. Je ne sais pas si c'est le meilleur match de ma vie. Mais ce que j'ai vu, c'était comme un rêve. C'est une jeune équipe, mais tellement organisée et calme. Elle exploite toutes les occasions. Ces joueurs n'ont laissé aucune chance à l'Argentine. Je suis complètement enthousiaste. Je suis une personne prudente. Pour moi, 4-0, c'était bien. Ça m'a touchée en plein cœur. Avant, nous étions un peu inquiets parce que les Argentins ont la réputation d'être une équipe forte. Maintenant, tout s'est bien passé. Je crois que l'Allemagne a fait quelque chose d'extraordinaire. La correspondance d'Antoine Eulard. 300 000 supporters sous un soleil de plomb et à chaque but de l'Allemagne. La température monte encore d'un cran. C'est trop bon, trop bon. Encore meilleur que le sexe. Quel match, quelle victoire. Ils sont où les Argentins ? Ils sont où ? Et 1 et 2 et 4-0. Une victoire déjà historique. L'Allemagne est sur un nuage. Match incroyal, match fantastique. Le plus beau qu'on ait jamais vu. Il y a 4 ans, c'était déjà de la folie. Aujourd'hui, c'est littéralement le feu. Et ce coup-ci, on va en finale. Comme l'heure du dernier mondial, la Mannschaft se débarrasse de l'Argentine. Diego Maradona et Lionel Messi n'ont pas résisté au collectif allemand. Notre équipe est jeune. Elle donne tout ce qu'elle a sans se poser de questions. C'est comme ça que ça doit marcher. C'est génial. Maintenant, c'est simple. On va en finale et on gagne. Après ce triomphe contre l'Argentine, grandissime favori du tournoi, les supporters allemands sont plus jamais convaincus que leur équipe ira jusqu'au bout et ramènera à Berlin un 4e titre mondial. Avant le match, les rues de Buenos Aires regorgeaient de supporters confiants. Les Allemands disent beaucoup de choses, ils parlent trop. Allez Messi, allez l'Argentine. Mais face à l'Allemagne, leur équipe s'est cassé les dents et a reçu une leçon d'humilité. Dès la 3e minute, Müller ouvre le score. Les hommes de Maradona, eux, se créent peu d'occasion. A la mi-temps, le score est léger, mais le niveau des Argentins laisse peu d'espoir à leurs supporters. Mal. On est mal, on joue pas bien, on joue vraiment pas bien. Mal. La 2e mi-temps voit les bleus et blancs s'écrouler. Trois nouveaux buts sont marqués par la Mannschaft. Les visages des supporters s'assombrissent et l'enthousiasme laisse place aux grimaces. C'est une grande déception. C'est la mort d'une illusion. Franchement, j'espère qu'on va s'en remettre. Avec beaucoup de dignité. Les supporters se projettent maintenant dans 4 ans. Pour se consoler, ils espèrent que leur équipe s'arrête sur le sol du grand rival, le Brésil. Ils ont même marqué en début de match sur un hors-jeu et puis ils ont loupé un pénalty sur Cardozo. Là, c'est Xavi Alonso pour l'Espagne qui lui aussi a un pénalty qui le manque. L'arbitre le fait retirer et puis vous allez voir, et bien Villars arrête le second pénalty. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501